bonjour tout le monde avec une nouvelle j'espère que vous allez bien avec une nouvelle astuce donc je veux partager avec vous l'astuce pour éviter à chaque fois qu'on exécute un programme de l'exécuter, exécuter en tant qu'administrateur est ce que vous voulez exécuter ce programme en tant qu'administrateur et à chaque fois vous devez répondre etc alors comme vous le savez que on a un compte sous windows sous windows on a là ce qu'on appelle la base de données des comptes des utilisateurs c'est la salle et au moment de l'installation le système vous invite de donner le nom à de l'utilisateur qui va utiliser cet ordinateur et par exemple vous tapez admin ok ça c'est admin ou bien votre nom votre prénom donc c'est à ce moment là le système il va ajouter un compte il va ajouter un compte au niveau de la salle et c'est pas le seul compte que créer dans cette salle on a par défaut un compte administrateur et ce compte là qui si j'utilise c'est un compte administrateur si j'exécute un programme qui demande des privilèges d'administrateur le système il va vous inviter attention est ce que vous voulez à exécuter en tant qu'administrateur et à chaque fois si on a un programme qui demande les privilèges de l'administrateur donc on clique avec le bouton droit exécuté en tant qu'administrateur non c'est un programme en tant qu'administrateur etc parfois et dans un environnement parfois il ya des applications qui fonctionnent pas sous avec il faut aller cocher c'est toujours exécuté ce programme en tant qu'administrateur etc mais c'est pas la solution pour un contexte donné la solution c'est on peut activer carrément le camp administrateur ce compte là ce compte là et on le système il va jamais demander de d'exécuter en tant que administrateur les des programmes alors on va voir ça en tp j'espère que c'est clair cette partie c'est alors ici on a le compte administrateur ça c'est un admin et c'est un compte administrateur comment on va savoir que c'est un administrateur en lance gérer par exemple alors si on lance gérer sans que le système demande le une authentification ça signifie que je suis administrateur alors je vais aller dans les groupes groupes d'utilisateurs encore l'utilisateur et on a les groupes alors je vais aller et comme vous le voyez ici on a le compte admin c'est le compte qu'on a ajouté au moment de l'installation de l'ordinateur et on a un compte par défaut désactiver je peux l'activer propriété pour l'utilisateur administrateur ce mot de passe ne correspond pas à ça c'est quoi alors définir un mot de passe le mot de passe bien sûr moi avec le compte admis c'est un administrateur il a tous les droits tous les privilèges comme vous avez le voir ici on a ça c'est il est membre des administrateurs il peut faire tout mais il ya une particulière particularité de ce compte admis administrateur et c'est bon il est activé je pense que c'était un problème de deux mois de passe ok alors maintenant on a deux administrateurs je peux désactiver celui-là ok pour voir je ne sais pas la peine du peu le jeu désactiver si vous avez le cas mais c'est si vous voulez pas désactiver par exemple si vous partagez c'est juste pour lancer et lancer des programmes ou bien éviter chaque fois de lancer comme vous le voyez comme lancer des commandes ou des programmes en tant qu'administrateur par exemple je vous donne un exemple ça c'est cmd si je lance ce programme là bah je vais donner mkdir c'est juste un test voilà ça ça passe c'est parce que ça passe un problème donc c'est le système il va pas demander comme vous le voyez ici on a un vide de commande cette commande ne demande pas de privilèges de l'admin etc de l'administrateur alors si je veux lancer le programme si je demande par exemple si j'aurai besoin des privilèges d'administrateur à exécuter en tant que administrateur c'est le système il va vous inviter à lancer ça chaque fois que vous lancez des programmes etc ici on a administrateur de point invite de commande donc alors je peux utiliser mais ça c'est avec des privilèges d'administrateur le système il va pas m'inviter si je suis administrateur de vous n'avez pas le droit etc vous devez lancer ce programme en tant que en tant que en tant que en tant qu'administrateur alors la je vais faire mon appart je vais essayer le id je vais chercher un programme calculatrice alors je vais l'envoyer vers le épinglé alors épinglé dans la barre des tâches je vais voir les propriétés de ce programme là c'est juste les paramètres ça c'est pas ce que je veux alors je vais essayer de récupérer l'exécutable c'est ça alors épinglé moi je veux pas ça je veux juste un exemple alors la partition c'est un système j'ai pas d'application j'ai rien du tout sur ce système là je vais voir alors qu'on a microsoft quand l'explorer il est où il est où il est où je vais lancer ce programme oui c'est le programme ok c'est le programme oui je vais tester ça avec ce programme là je vais l'envoyer au bureau ici on a en tant qu'administrateur je vais l'envoyer au bureau alors si on a une application qui demande cette option là je pense sécurité pas sécurité détails général il ya une case sécurité détails je vais pas tester avec cette application alors j'ai pas j'ai pas de programme à stade ça parce que je pense que c'est pas un programme ça parce que je pense que c'est pas un programme c'est pas un programme on va chercher pour ce programme là alors signature sécurité pas sécurité détails je vais tester avec cette application j'ai pas j'ai pas de programme à stade au niveau de ce système là je vais tester avec notre pas d'autre programme ah oui ou bien je vais voir c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai propriété mais alors l'ancienne propriété à la propriété en principe il ya une case à cocher il ya une case à cocher pour cocher les alors on n'a rien donc généralement généralement c'est ça je vais chercher je vais vous montrer l'astuce et après je vais chercher un programme pour éviter à chaque fois de lancer les à chaque fois de lancer les des programmes en tant que administrateur il ya une case à cocher propriété propriété ici il ya un cas je pense pas général ici exécuté 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 ce programme en tant que administrateur et le système il va pas vous inviter à mais cette solution c'est pas pour cette solution on peut pas le faire avec plusieurs programmes non j'ai changé carrément de ce comme j'ai activer le compte admin alors je se déconnecter juste pour oui pour laisser sa session ouverte alors on peut accéder avec l'administrateur ça c'est comme ça ça c'est un ordinateur membre d'un domaine je peux préciser pour ne pas confondre l'administrateur avec le mot de passe que j'ai précisé et le système va créer il va lancer le programme en tant que programme avec le compte administrateur et ce compte là généralement à tous les privilèges et le système ne va pas à chaque fois vous demander d'exécuter en tant qu'administrateur d'exécuter en tant qu'administrateur etc c'est pour ne pas c'est la première fois que que cette machine que que j'ouvre la cette session avec le compte admin administrateur par lui et vous pouvez utiliser ce compte là sans avec un seul compte sans créer un deuxième compte c'est vous aurez besoin de cette fonctionnalité c'est bon avec ce compte là je vais reparamétrer et qu'on vous le voyez ça c'est et c'est par défaut administrateur donc le système on va pas on va voir c'est une des du voir est ce qu'il cache encore une fois et alors j'espère que je trouve là l'option et j'ai lancé par défaut généralement ce si vous avez des programmes que c'était pas à utiliser avec ça n'est pas le programme installé à exécuter j'ai pas le programme et comme vous le voyez c'est une partition etc c'est la solution la technique et comme ça on utilise un seul compte et vous pouvez l'utiliser sans à chaque fois exécuter des programmes qui demande je parle à l'application qui demande tout de suite et qui demande là l'exécution en tant qu'administrateur administrateur par exemple je veux voir voir le parfum paramètre je vais voir comment on utilise sécurité il y a par exemple il y a des programmes qui demandent c'est pas alors pas notre configuration oui des installés un programme et on n'a rien on n'a rien alors bien des options qui demandent activer désactiver j'en sais pas est ce que ça alors je vais basculer vers le j'ai pas de programme généralement c'est la astuce et la technique pour utiliser le compte administrateur désactivé par défaut généralement ils demandent pas et c'est testé déjà pour les programmes qui demandent à chaque fois l'exécution en tant qu'administrateur franchement j'ai pas trouvé là le programme par exemple j'ai essayé de changer généralement ça demande pas ça demande pas ça c'est même avec notre corps mais j'ai testé avec j'ai testé avec le programme j'ai testé avec cmd comme vous avez vu cmd et dès que je lance ça c'est le compte admin administrateur et c'est pas comme le l'autre l'autre cas alors j'espère que ça soit étude cette astuce soit étude pour vous tous à la prochaine j'envoie